Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de Pernapin. La République, c'est moi ! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses ! Rangez vos discours de rageux ! Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons polis, le podcast qui vous explique tranquillement, calmement la politique. Je m'appelle Adrien Vibard et toutes les semaines avec mon comparse Nemo, nous allons revoir ensemble les bases de ce que c'est la politique. Loin des petites phrases, des réformes à l'emporte-pièce, des retournements de situations, des trahisons, des dramas qu'on peut voir parfois dans les médias. Nemo, salut ! Salut ! Ça va bien ? Carrément bien, oui. Carrément bien ? Carrément. Pas de commentaire sur le fauteuil cette semaine ? Il est vert. Très beau. Certaines personnes vont y chercher un sens politique, je leur souhaite bon courage. Alors que pas du tout. Ouais. Pas du tout. De quoi on va parler aujourd'hui ? Eh bien on va parler de l'abstention, qui est un sujet extrêmement médiatique, mais également des alternatives à l'abstention, on va dire, que sont le vote blanc et le vote nul. Qu'est-ce que ça représente ? Comment on fait ? Je crois que tu vas nous donner un petit mode d'emploi ? Du bon petit abstentionniste, du bon vote en nul et du bon vote en blanc ? Alors je ne vais pas, non, déjà je ne vais pas vous dire quoi faire, je pense que vous êtes assez grand. Comment faire ? Comment faire ? Alors oui, effectivement, le vote blanc, il faut être précis. C'est hyper compliqué de faire un vote blanc. Alors, la solution la plus simple, la plus safe, par contre, ce n'est pas tout à fait secret, c'est de laisser un bulletin vide. Alors pourquoi c'est la plus simple ? Ça, vous l'avez deviné. Pourquoi ce n'est pas la plus safe ? Parce que, notamment, lors des dernières élections européennes, on avait des grands bulletins A4 qu'il fallait plier dans tous les sens pour que ça rende toute petite enveloppe. C'est sûr qu'il va être un peu plus, ce bulletin qui est rempli du, voilà, ça va être un peu plus bombé qu'un bulletin, enfin d'un vote blanc, qui est du coup avec une enveloppe vide. Donc ça, c'est un type de vote, donc ça c'est le vote blanc, on en a parlé. C'est pas tant que ça, enfin, on y reviendra en termes de chiffres, mais en tout cas, par rapport à l'abstention, c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans la même proportion. Et ensuite, il y a le vote nul, et là-dessus, je vous invite fortement à écouter le podcast La Voix des Nuls. C'est un documentaire qui a été réalisé par Christen Falcon, Falchon, Falcon, je ne sais pas, où on peut entendre le sociologue Jérémy Moelleck. En fait, qui explique que le vote nul, c'est justement, ah oui, j'ai oublié un truc sur le vote blanc, je suis désolé, ça va faire exactement le même grammage si vous mettez, enfin, vous devez mettre soit un enveloppe vide, soit un bulletin vierge blanc dans les mêmes proportions et les mêmes grammages qu'un bulletin officiel. Après, tout dépend du niveau d'exigence de l'assesseur, on pourrait aussi parler de ça, ça dépend des assesseurs et ça dépend des enveloppes. Ce qui, du coup, s'il n'est pas compté comme blanc, il est voté comme nul, parce qu'il ne correspond pas à ça. Juste pour préciser, quand je dis que ça dépend des enveloppes, mais un assesseur, par exemple, vous tombez sur une enveloppe qui est un peu abîmée, il pourrait dire, oui, mais il y a des marques sur l'enveloppe, alors est-ce que c'est vraiment blanc ? C'est tellement fouillis que si vous voulez voter blanc, honnêtement, vous avez le droit de mettre un papier du même grammage, mais mettez une enveloppe vide et vous faciliterez l'avis de ceux qui sont bénévoles pour compter les bulletins. Et par contre, pour le vote nul, alors là, vous pouvez mettre n'importe quoi, il y en a qui mettent une feuille de papier toilette, qui déchire un portrait, qui mettent un petit message, genre, ceci est un vote blanc, et bien non, en fait, si vous mettez sur un papier, ceci est un vote blanc, c'est un vote nul, je suis désolé de vous l'annoncer. Même de façon plus simple, si vous êtes dans un second tour et que vous avez encore des bulletins du premier tour d'un candidat qui n'a pas été sélectionné, vous pouvez utiliser ces bulletins pour voter nul, ce qui sera une façon aussi d'exprimer une sorte d'avis, tout en faisant un vote nul. Alors, complètement, c'est ça qui, effectivement, peut être un peu, parfois, un peu bizarre. Petite dédicace à tous ceux qui ont 2017 et maintenant, « J'ai voté Mélenchon aux deux tours ! » Ben oui, non, vous avez voté nul, en fait, au deuxième tour. C'est ça. Alors, le vote nul et le vote blanc, il faut admettre que ce ne sont pas, ce n'est pas très représentatif. Pour vous donner un ordre d'idée, nous sommes à peu près 47 millions de personnes à pouvoir voter en France, en tout cas aux dernières élections, et ça représentait, alors je me tourne vers les chiffres, alors aux dernières élections présidentielles, au premier tour, c'était le vote nul, c'était 289 000 sur 47 millions. Donc, c'est vraiment très peu. Mais on peut noter, tout de même, au second tour, un petit pic à 1 million, soit quand même 3% des votants, là où le vote blanc, celui de, vous savez, l'enveloppe vide, c'est quand même 3 millions, soit 8%. Donc, le vote blanc est en tête, mais surtout, le grand gagnant, c'est l'abstention. Nemo ? C'est une phrase qu'on trouve beaucoup sur BFM, je suis désolé de te dire ça. C'est pour ça que je l'ai lancée. Oui, et le grand gagnant, c'est l'abstention. Et c'est un sketch du palmachot aussi, qui avait imité les soirées politiques, où ça devenait n'importe quoi, mais le grand gagnant, c'est l'abstention, et on essaye de comprendre. Oui, parce que l'abstention, surtout, on parle de BFM, l'abstention a un impact médiatique que n'aura jamais, pour le moment, en tout cas, le vote blanc ou le vote nul. Donc là, on parle des gens qui ne sont pas allés voter, qui n'ont pas signé, n'ont pas présenté leur carte d'électeur. Voilà, c'est ça. Ils ont été à la pêche, ils ont été faire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, c'est une image qu'on lit souvent chez les gens, les gens qui sont allés à la pêche. Il y avait même des reportages, à une époque, à la télévision, où on montrait des gens qui ne sont pas allés voter, et on leur donnait la parole, avec ce petit mépris, en mode, regardez, ils ne sont pas allés voter, et tout. Il y a une drôle d'ambiance pendant les soirées électorales, et même les journées électorales présidentielles. Le vrai problème, en fait, de l'abstention, c'est qu'il a certes un impact médiatique, il a aussi un impact sur la personne qui est élue, parce que c'est quand même largement moins agréable d'être élue avec une abstention forte qu'avec une abstention faible, ou alors la personne peut s'en foutre, ça dépend vraiment de l'élu, mais il a un impact parce que c'est le seul chiffre qu'on a à midi, lors des journées électorales, et c'est un chiffre sur lequel l'État communique beaucoup, en fait, mine de rien. Aujourd'hui, on sait le nombre de votes blancs, de votes nuls, etc., mais on s'intéresse que vraiment depuis peu à ces questions, et toutes les lois qui ont tenté d'être passées, notamment par les centristes ou les petits partis, sur la prise en compte du vote blanc, ont été largement ignorées par les majorités successives. Donc, l'abstention reste un peu le mode d'expression, on va dire, qui est un peu le préféré de ceux qui font système et de ceux qui s'y opposent. C'est un petit paradoxe. Alors, on vient à cette question de qu'est-ce que ça veut dire, un vote blanc, un vote nul, une abstention. C'est vrai que le vote blanc, souvent, on dit qu'on ne se sent pas représenté par les choix qui sont proposés. Il faut quand même aussi préciser que parfois, on a de nombreux choix. Je pense aux élections européennes, où on a eu quand même pas mal. Présidentielles. Présidentielles, en 2002, on a eu 16 candidats, dont une de gauche. Mais en 2017, même, il y avait beaucoup de candidats aux élections présidentielles. C'est une douzaine, je crois. Il faut savoir qu'après, évidemment, vous ne trouverez jamais le candidat, vous n'aurez jamais un clone de vous, en gros, qui serait candidat, sauf si vous êtes candidat vous-même. Mais si on prend l'histoire des idées, il y a quand même de quoi faire la représentation. Donc, j'ai un peu de mal avec cet argument qui consiste à dire « Je me suis abstenu parce que je n'étais pas représenté. » Mais bon. Après, voilà. C'est un choix. C'est votre choix. Le vote nul, en tout cas, c'est ce que dit le sociologue dans le documentaire que j'ai cité, La Voix des Nuls. En fait, souvent, dans les messages qui sont écrits, dans les objets qui sont mis dans les enveloppes, on voit qu'il y a un vrai sentiment quand même de déclassement économique, social et politique, qu'on est sur une catégorie de population qui, manifestement, n'a pas d'écho dans le champ politico-médiatique. Et c'est quand même assez curieux. Étrangement, j'ai plus de sympathie pour, personnellement, et ce n'est que mon avis, j'ai plus de sympathie pour un vote nul qu'un vote blanc, du coup, en sachant ça. Alors, oui, je suis d'accord. Parce qu'en fait, un vote nul, c'est en quelque sorte une expression. Là où le vote blanc est entre, oui, alors je me suis déplacé, mais j'ai décidé de ne rien vous dire. C'est véritablement le vote nul, il exprime forcément quelque chose. Soit la moquerie, soit un troll, soit une véritable expression. Comme je disais, l'exemple de la personne qui vote Mélenchon au deux tours, c'est en mode, je m'en fous du résultat, voilà le candidat que je veux. Enfin, j'ai dit Mélenchon, ça peut être n'importe qui. Je suis sûr qu'il y a des gens qui ont voté Dupont-Aignan au deux tours, ou même Jean-Lassalle au deux tours. Mais ouais, il y a une expression, mais ça reste, c'est ça qui est intéressant et à la fois assez peu important. Je suis désolé pour les gens qui font ça, mais c'est que le vote nul ou le vote blanc reste une expression de ceux qui se disent j'ai envie de pousser un coup de gueule, mais je vais le faire selon les règles. Alors que l'obstention est vue et interprétée comme quelque chose de je me fous des règles, moi je ne suis pas content et j'y vais pas. Et après, il faut quand même faire la distinction quand on dit que les classes populaires ne se sentent pas représentées, etc. Bon, il y a aussi des bourgeois qui s'abtiennent, mais je veux dire, effectivement, c'est un sentiment aussi. Il faut voir les choses. Il se peut qu'effectivement, par rapport à ce qu'ils pensent, ils ne soient pas représentés, etc. C'est une possibilité. Mais il ne faut pas aussi tenir compte du fait qu'il y a le sentiment de représentation. Par exemple, il pourrait y avoir un candidat qui correspond à ce pour quoi ils ont envie de voter, mais la représentation qu'ils en ont fait qu'ils ne vont pas voter pour elle ou pour lui. Donc on sent qu'il ne va pas gagner ? Ça peut être les sondages, ça peut être aussi le fait que ça dépend comment les personnes s'informent ou ça dépend aussi du parcours de vie de chacun. Moi, si on prend n'importe quel candidat, si le candidat Y, par exemple, à un moment donné, je ne sais pas, il fait un accent marseillais ou il dit une phrase un peu de travers, un peu pas très drôle, la personne va le prendre personnellement et se dire, je ne vais pas aller voter pour ce mec-là. On a, en France, en tout cas pour moi, pour expliquer l'abstention, c'est qu'on incarne beaucoup notre vote. Il faut que la personne incarne notre vote. Combien de fois j'ai entendu, en étant moi proche de la France Insoumise, oui, mais Mélenchon, il va être dangereux, etc. Je dis, mais est-ce que tu es d'accord sur les idées et le programme ? Et c'est une démarche qui est très minoritaire. On accorde beaucoup d'importance à la personne. Combien de gens, dans les campagnes, même dans les villes, votent parce qu'ils connaissent le député ? Moi, je viens de Mayenne. Et chez mes parents, il y a un député qui n'est pas un mauvais bougre, mais il fait tous les commissaires agricoles. Il fait toutes les fêtes de village. Les gens le connaissent, ils votent pour lui. C'est ça aussi la représentation. Je vais reprendre... J'essaierai de le retrouver, pour le mettre dans la description, un article du New York Times sur les sénateurs américains, pour le coup. Alors, je suis désolé de prendre un exemple américain pour parler de politique française, pour le coup. Mais c'était assez intéressant puisque c'était une étude sur le vote des sénateurs américains en fonction ou non de ce que votaient, ce que voulaient leurs électorats. Et en fait, la recherche montrait qu'on a beau documenter et faire remonter la voix des électeurs aux représentants, aux élus politiques, il se trouve que, peu importe ce que veut l'électeur, le sénateur faisait ce qu'il voulait, le sénateur ou la sénatrice. Ce qui est assez terrifiant, c'est qu'on se dit, ok, du coup, je vote pour quelqu'un, eh bien, il ne votera peut-être pas pour les choses sur lesquelles je suis d'accord. Ce qui est assez terrible en démocratie et ce qui peut peut-être expliquer le vote blanc, l'abstention ou le vote nul. Je ne suis pas complètement d'accord parce que je suis mis très... Alors, présenté comme ça, j'ai envie de dire, oui, effectivement, c'est assez terrifiant. Mais il y a deux choses qu'il faut bien voir, c'est que déjà, dans une vraie démocratie, le mandat impératif n'existe pas. On ne peut pas exiger d'un élu qu'il vote parce qu'on a voté pour lui, qu'il vote comme nous, on aimerait qu'il vote. On fait, on délègue une représentation et c'est pour ça que, à mon sens, les questions de personnes ne sont pas bonnes. Parce qu'en fait, quand tu votes pour quelqu'un, tu votes pour un programme politique. Tu ne votes pas pour une personne disant, lui, il va voter avec son estomac ou ce que je veux dire. Et le Sénat américain, c'est un organe extrêmement important et du coup, il a sa propre logique qui est la logique américaine, qui est le système à deux parties, etc. Et en vrai, les sénateurs américains, ils sont aussi prisonniers de l'espèce de majorité opposition qui existe à l'intérieur du Sénat. C'est pareil en France avec les députés. Combien d'élus de La République En Marche ont voté pour le CETA alors que s'ils avaient interrogé leur circonscription, elle n'aurait jamais voté pour le CETA. Sauf que, ben voilà, ils représentent un élu de la nation et ils considèrent que ce traité est bon pour la nation. Et donc, comme ils ont été élus sur un programme qui représente un peu ça, ben ils votent parce que ça fait partie du programme qui, selon eux, les engage. Mais ça, c'est le rapport au vote. Et l'abstention est aussi la cassure du rapport avec l'élu. Il y a un vrai enjeu là-dessus. Il y a des gens qui ne vont pas voter parce qu'ils ne se sentent pas représentés, parce qu'ils ne croient pas à la démocratie représentative également. Ce qui, pour le coup, est un motif tout à fait légitime d'abstention. Si on considère que la démocratie représentative est un mauvais système, ben on va pas voter pour des représentants. Je dirais autre chose. J'aurais tendance à dire que la démocratie, le problème de la démocratie, mais comme tout régime politique, qu'il soit dictatorial, etc., c'est un jeu dans lequel on n'a pas le choix que de ne pas y jouer. Dans le sens où on est tous soumis à la loi de la démocratie, en tout cas en France, et donc on est obligé de vivre avec. Et quand on voit qu'on n'est que 47 millions à pouvoir voter sur 66 millions de personnes... Je serais quand même curieux de savoir le nombre d'enfants. Oui, c'est effectivement, je suis d'accord. Mais tout de même, par exemple, quand on voit que... En France, contrairement aux Etats-Unis, le droit de vote est quand même assez facile à obtenir. Alors, déjà, il faut la citoyenneté française, ce qui n'est pas donné. Et par exemple, quand on voit que François Hollande a refusé, a fait annuler le droit de vote, notamment aux élections prud'homales aux étrangers... Municipales. Non, c'est prud'homales et municipales. Et en fait, il a fait... On n'élit pas les prud'hommes. Plus maintenant. Oui. C'est le seul où les étrangers avaient le droit de voter. Donc, voilà. Quand on voit qu'on peut être soumis à une règle qu'on n'a pas choisie, en tout cas, n'a pas participé au choix de cette décision, je trouve, à mon sens, qu'il vaut mieux peut-être essayer de jouer les règles, d'essayer de trouver une voie pour défendre son opinion, qu'elle soit... Peu importe ce qu'elle est, d'ailleurs. Et je trouve, effectivement, un petit peu dommage de ne pas jouer le jeu. Voilà. C'est mon opinion. Oui. Après, moi, on peut débattre. Comprendre n'est pas... Je suis désolé de l'expression, mais c'est du Manuel Valls. Enfin, c'est pas du Manuel Valls. Mais comprendre n'est pas excusé. Il n'y a rien à excuser. Les gens n'ont pas à s'excuser de s'abstenir. Pour l'instant, ça reste un droit qui leur est permis, contrairement à la Belgique, où il est obligatoire de voter. Mais je pense, malgré tout, je voudrais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit. Il y a qu'il est facile de voter en France. Ce n'est pas si simple, en réalité, puisque même si la France a quand même pas mal assoupli sa façon d'obtenir une carte d'électeur, ça reste moins facile que dans pas mal de pays. Mais je pensais, surtout parce qu'on était aux Etats-Unis, je pensais aux Etats-Unis où il y a vraiment des lois qui sont faites pour compliquer l'obtention d'une carte électorale. Mais voilà, je pense sincèrement que l'abstention est une crise tellement multiple qu'il est impossible, surtout en 15 minutes, de la résumer. Mais je pense qu'il ne faut pas faire de l'abstention un caprice. C'est un droit, mais l'utiliser en mode c'est tous pourri, à mon sens c'est un caprice. C'est vrai, tu dis que ce n'est pas un caprice. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est vrai. Il ne faut pas l'utiliser comme un caprice. Et ça, c'est un caprice. Par exemple, dire c'est tous pourri, pour moi c'est un caprice. Très bien, je suis pour le coup, nous tombons d'accord, en tout cas, nous deux, et vous, chers auditeurs et auditrices, on espère qu'en tout cas ça vous a donné des armes, en tout cas des arguments pour voter ou pas, pour voter blanc, pour voter nul, pour voter en tout cas pour ce que vous voulez, pour faire ce que vous voulez. Et on attend les vôtres si vous en avez, si vous souhaitez les partager. Mais complètement. N'hésitez pas effectivement à partager votre opinion sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas. Appelez tout de suite au 69 69 pour répondre à Adrien. C'est ça. Au démo, où est-ce qu'on te retrouve ? Parce qu'on va devoir conclure ce podcast, mine de rien. Oui. On me retrouve donc dans les Pyrénées, un podcast en trois mots où on mange des chips et on cause de culture. On est dans A Gauche Toute où on fait de la politique mais en beaucoup plus longue ici. et dans Canapé Game où là, on discute pareil de culture à la cool. Moi, on me retrouve dans Ludologie où on parle du jeu de manière transversale, jeu de rôle, jeu de société, jeu vidéo. Voilà, dans Ludologie, vous allez trouver comme ce podcast qu'on espère que vous avez apprécié tout autant qu'on a eu le plaisir à le faire. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de politique de façon décontractée et surtout, pour essayer de comprendre c'est quoi la politique. N'est-moi un dernier mot ? Ben oui, la semaine prochaine, c'est qui Emmanuel Macron ? Ce qui est quand même pas n'importe quoi. Oui, et pas n'importe qui. Et pour conclure et pour paraphraser Paul-Éluard, que vous votiez ou non, que vous écoutiez, restons polis ou pas, il faut toujours abuser de sa liberté. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada